Je vais vous expliquer aussi pourquoi on a invité Archie. Je trouve ça assez intéressant de vous raconter ça, parce que ça dit beaucoup. Archie, ce n'est pas une boîte d'architecture. On pourrait croire au début, mais ce n'est pas une boîte d'architecture, pas du tout. Et elle nous expliquera d'où vient ce joli nom. C'est une boîte de vinaigre de cidre. Et là, on se dit, ah ouais. Et en fait, il y a des trucs de fou derrière tout ça. Et c'est ça qui est assez incroyable. Et je pense que c'est ce que nos générations arrivent à très bien faire. C'est à reprendre des produits un peu oubliés. Et puis à les remettre au goût du jour. Et pas que par du marketing, mais aussi par une vraie mission de marque. Et je pense que c'est ça qui est important. Donc Marina, je vais te laisser justement nous raconter c'est quoi cette mission de marque si différente. Écoute, avec plaisir. Alors oui, on a lancé Archi il y a deux ans parce qu'on s'est rendu compte d'une chose. Alors pour vous refaire la petite histoire, je rencontre des problèmes d'acné et de digestion à mes 25, 27 ans. Et je commence à faire attention à tout ce que je mets dans mon corps et à me rendre compte que chaque chose que j'avale a une incidence sur comment je me sens, sur la qualité de ma peau, etc. Et dans cette quête là, je tombe sur le vinaigre de cidre comme ingrédient qui peut me faire du bien. Voilà, je commence à en prendre et je me rends compte que c'est le truc le plus incroyable que j'ai jamais pris qui m'a fait un bien fou. Et donc je suis prescrite prise comme ça de vinaigre de cidre à ma famille, à mes potes. Et tout le monde me dit c'est fou depuis que j'en prends, ça me fait du bien. Mon papa qui est diabétique me dit c'est fou, mes taux sont bien meilleurs depuis que j'en prends. Des problèmes de transit dans la famille qui se règlent. Tout avec le vinaigre de cidre. Et je me dis c'est un peu malade ce qui se passe. Et surtout qu'à chaque fois tout le monde m'intronise, enfin on m'intronise prêtresse du vinaigre de cidre alors que j'y connais rien. Et je pars comme ça donner des conseils. Mais ouais, il faut que tu le prennes, une cuillère à soupe diluée dans l'eau comme moi je le prenais. Et donc je me dis au bout d'un moment, il faut que j'arrête de dire des trucs aux gens sans être trop renseignée. Finalement j'avais juste vu que c'était bon de le prendre à boire. Mais je ne savais pas plus si effectivement il y avait des vrais effets prouvés ou choses comme ça. Et c'est là que je commence un petit peu à regarder, mais à titre informatif pour moi, ce qu'il y a derrière le vinaigre de cidre. Et que je me rends compte qu'en fait il y a un monde autour de ce produit. Qui a des tonnes d'études qui ont été faites, d'études scientifiques, de méta-analyse sur le vinaigre de cidre. Et qu'il y a un marché colossal aux Etats-Unis. Et qu'en fait tout le monde connaît les bienfaits du vinaigre de cidre. Que ce soit en Asie, que ce soit aux Etats-Unis, c'est un super aliment. Et nous c'est un condiment de seconde zone. Même sémantiquement, il n'y a rien de sexy. C'est du vin aigre. Donc il n'y a rien qui pousse à ce qu'on s'intéresse à ce sujet. Et c'est là que je me dis, en fait il y a un marché. Je viens de Normandie, on a des vergers dingues, on n'en fait rien. Allons-y, essayons de changer l'image que les gens ont du vinaigre de cidre. Et il y a un truc dont je me rends compte aussi. C'est qu'il y a quelques personnes en France qui consomment quand même du vinaigre de cidre pour ses bienfaits. Notamment des yogis parisiennes, tout ça. Et qui vont importer du vinaigre de cidre américain via Amazon. Donc dans une démarche de se faire du bien, d'importer un truc qui est français de base, mais qu'on va chercher sur Amazon aux Etats-Unis. Je me dis, il y a une hérésie. Il faut qu'on mette tout ça au clair. Mais oui, exactement, c'est des pommes, alors des pommes de France et d'ailleurs, mais qui sont effectivement, c'est un produit qui vient de chez nous. C'est quoi le vinaigre de cidre en fait ? Le vinaigre de cidre, c'est un produit qui est issu d'une double fermentation quand c'est bien fait. C'est déjà du jus de pomme qui a subi la fermentation alcoolique qu'on a transformée en cidre et qui subit une deuxième fermentation qui s'appelle la fermentation acétique. Où l'alcool du cidre est transformé en acide acétique. Donc pas d'alcool dans le vinaigre de cidre, c'est un processus qui est long quand il est bien fait. Et si tu veux, les industriels ont réussi à te faire un vinaigre de cidre en une journée. C'est-à-dire qu'ils utilisent des process chimiques et des produits pour avoir un produit qui soit très rapide et en quantité monstrueuse. Et un vrai vinaigre de cidre, ça prend du temps parce que c'est deux étapes au lieu d'une pour le cidre. Tu parlais de super aliment. Est-ce que c'est considéré comme un super aliment par l'OMS ? Ou est-ce que c'est presque un abus de langage ? Je pense que c'est un abus de langage de ma part. Mais pourtant, les bienfaits sont réels, éprouvés, empiriques ou étudiés. Parce que oui, tout n'a pas été étudié, c'est ce que je dis. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'étude qui a été faite sur le fait qu'il faut porter un impair quand il pleut que ce n'est pas utile. Donc il y a énormément de choses qui prouvent que le vinaigre de cidre a des bienfaits. Et c'est en ça que je me permets de dire que c'est un super aliment pour moi. Je l'ai présenté comme ça aussi tout à l'heure en parlant de la conférence. Mais je me suis posé la question si c'était considéré comme un super aliment ou pas encore. Je le prends tous les jours, tous les jours. C'est pour ça que tu as une sauce si jolie. Ça contribue sans doute. Mais vraiment, mes problèmes d'acné, pour le coup, je les ai résolus en interne et en externe. Le prendre en interne parce que tout ce qu'on ingère, encore une fois, a une incidence. Moi, je le prends à jeun le matin ou avant un repas copieux. Parce que la méta-analyse qui a été faite permet de montrer que ça diminue de près de 30% l'impact glycémique d'un repas. C'est juste colossal. C'est colossal. Et quand tu sais que... Exactement. Pour ceux qui veulent perdre du poids, pour ceux qui ont des problèmes de diabète, pour les gens enceintes. Mais il y a plein de bienfaits, d'intérêts, même si on n'est pas diabétique, à consommer du vinaigre de cidre pour sa glycémie. Et voilà. Et tu disais que justement aux Etats-Unis, c'était très utilisé, etc. Et beaucoup moins en France. Moi, sincèrement, je ne connaissais pas les bienfaits du vinaigre de cidre avant de te rencontrer. Pourquoi ? Pourquoi en France, aujourd'hui, on ne l'utilise pas ? Est-ce qu'on l'a remplacé ? Est-ce que c'est l'industrie pharmaceutique qui nous a fait remplacer par des médicaments ? Est-ce que c'est une recette de grand-mère que l'on a oublié ? C'est quoi le problème premier ? Je ne suis pas trop théorie du complot, mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs choses pour moi. C'est que déjà, comme je te disais, il y a eu pas mal de process industriels. Et qu'on se le dise, le vinaigre de cidre, c'est dégueulasse à voir. Nous, il a fallu qu'on change. Là où on s'est démarqué aussi, on y reviendra, c'est sur la qualité gustative d'une autre. Aujourd'hui, le vinaigre de cidre, c'était considéré juste comme un condiment. On a ajouté du sulfite, on l'a fait très rapidement, ce qui fait qu'on s'est affranchi du truc parce que tu as des choses bien plus sexy et meilleures au goût de base pour te faire du bien. Effectivement, sans doute, les industries pharmaceutiques ont préféré proposer des choses un peu plus marketées ou des offres du bout du monde parce qu'on aime bien aussi la nouveauté. Et le vinaigre de cidre, ça reste quand même un truc très premier médicament du monde. On a eu le temps d'avoir d'autres effets de mode qui ont fait qu'on l'a oublié. Donc, le goût pour moi, le travail des industriels qui ont fait qu'aujourd'hui, tu as un vinaigre à 2 euros chez Carrefour et jamais de la vie, tu vas te dire que ça, ça va avoir des bienfaits. Et puis, tu n'as pas envie de le consommer parce que, effectivement, le... Parce que ça, c'est un vrai sujet, c'est que finalement, aujourd'hui, toi, tu considères le vinaigre de cidre, comme on le disait, comme un super aliment. Et tu l'as sorti parce que pour moi, un vinaigre, à la base, c'est ce qu'on met sur une salade et finalement, c'est ce qu'on mélange à quelque chose. Toi, tu l'as sorti pour en faire un aliment par lui-même. Et du coup, de le boire seul ou avec de l'eau, mais de le boire principalement seul, ça, c'est nouveau dans la consommation. Et c'est cette façon de le consommer qui est nouvelle ? Oui, on a amené une rupture d'usage, mais qui n'est pas nouvelle parce qu'aux Etats-Unis, tout le monde s'en sert comme ça. En Asie aussi, comme... Alors, dilué dans l'eau. Il faut faire attention, c'est toujours dilué dans l'eau plate ou pétillante. Mais ça peut altérer l'émail si tu le prends pur à terme. Mais oui, on a amené, en tout cas en France, cette idée que tu le bois pour ses bienfaits. Tu peux évidemment continuer de le consommer en vinaigrette. On a certains clients qui me disent « je peux quand même le mettre dans la salade ». Oui, ça reste un produit alimentaire. Mais effectivement, il a fallu, tu vois, tous les jours, tous les jours, je poste l'action de le boire pour que ça rentre dans la tête que, effectivement, tu peux prendre ton vinaigre à boire. Non, ça ne fait pas la même chose. Ça ne fait pas la même chose. Déjà, il faut que tu vois, heureusement pour nous d'ailleurs, parce qu'on n'aurait aucun intérêt à avoir... Ça ne fait pas la même chose dans le sens où, pour que tu aies tous les bienfaits du produit, parce que là, j'ai uniquement parlé de l'aspect sur la glycémie, mais pour le microbiote intestinal, il faut que tu gardes un produit qui est vivant. Non, les vinaigres en grande surface, en général, sont pasteurisés pour garder un produit stable, qui soit sexy pour le consommateur. Et puis, tu as des vinaigres qui sont assez translucides. Le nôtre est très foncé. Plus il est foncé, plus il est riche en polyphénol. Donc, tu as certains critères comme ça à prendre en compte. Évidemment, bio, mais le bio, ça ne veut plus dire grand-chose. Donc, nous, ils sont tous en agroécologie, tous nos producteurs. Enfin, je pourrais expliquer, mais la démarche est assez poussée. Donc, quand tu prends un vinaigre de grande surface, tu ne t'assures pas d'avoir du tout les mêmes bienfaits. Et puis, surtout, tu ne vas pas le voir parce que ce n'est pas bon. Donc, tu ne vas pas le garder dans ta routine. Et ce qu'on veut aussi, c'est avoir un truc qui se répète. Et puis, il y a la qualité des pommes aussi derrière. Et justement, quand tu vas voir les producteurs de pommes et que tu leur dis au départ, je vais faire un cidre, un vinaigre de cidre super bon. Ils réagissent comment ? Ils se disent, OK, super, on va pouvoir faire nos fin de stock plus intelligemment. Ce n'est pas les fin de stock, en fait. Au début, ça les a fait un peu sourire. Enfin, un producteur au départ. J'ai commencé avec un petit producteur. Alors moi, mon idée, je te dis, je viens de Normandie. Et en fait, le postulat de base aussi, c'est que j'ai vu les petites fermes disparaître au profit de rachats de plus grosses, etc. Et ce que je voulais, c'était de ne travailler qu'avec des petits qui faisaient les choses bien et qu'on ne voyait pas. Parce que le Calvado, ça ne marche plus trop. Ils galèrent à écouler leur production. Et donc, moi, je suis allée à la recherche de petits producteurs très, très loin des zones industrielles et commerciales. Vraiment la belle Normandie. Et qui font du bio, mais du bio depuis toujours. Et qui n'est pas juste une opportunité marketing où la moitié du champ est en bio et l'autre en conventionnel. Donc, ça a été une recherche. Quand j'ai commencé à aller les voir, je cherchais du cidre pour avoir du cidre de qualité, pour faire le meilleur vinaigre de cidre possible. Et c'est là où la démarche a été inversée. C'est que traditionnellement, le vinaigre de cidre, c'est du cidre raté. Et moi, j'ai essayé de chercher le meilleur cidre pour faire la meilleure qualité de vinaigre de cidre. Donc, au départ, ils ont trouvé ça rigolo. Parce que leurs grands-parents en consommaient, mais ils ne pensaient pas du tout que ça allait être un sujet. Eux ne le valorisaient pas du tout. Donc, ils ont trouvé ça plutôt chouette. Et il y a un monde, à chaque fois, je leur explique ce qui se passe autour d'Harchi, des réseaux sociaux. Quand ils me voient la télé, ils sont trop contents. Et ils n'auraient jamais imaginé ça au départ. Donc, ils sont contents. Ils revalorisent aussi leur production. Nous, on leur achète à un prix qui est très, très intéressant pour eux. Et ça fait aussi partie de la volonté de revaloriser toute la chaîne. Et un truc qui est intéressant, c'est qu'au début, tu disais, il y avait quelques Yogi du Marais qui achetaient des produits aux États-Unis pour prendre soin d'elles. Finalement, ce n'est presque pas ton cœur de cible aujourd'hui. Ce n'est pas celle qui t'achète ou pas que celle qui t'achète. Comment tu es allé justement plus loin de se dire, tu vois, ce super aliment, je vais le mettre dans les mains de monsieur et madame tout le monde. Parce que monsieur et madame tout le monde, on a vachement besoin autant que la Yogi. Oui, en fait, ça a été par étapes, si tu veux. Donc, effectivement, la Yogi était quand même la première à voir l'intérêt du vinaigre de site parce qu'elle le connaissait. Et d'avoir une offre française, pour elle, c'était chouette. Donc, elle était déjà convaincue. Après, ça a été le bouche à oreille. Et on a 30% de nos clients qui recommandent parce que le goût est intéressant. Et donc, ça, ça a permis énormément à ce que ça aille à son cercle, que ça soit élargi autour d'elle, etc. Donc, ça, ça a été une première chose, effectivement. La deuxième, c'est qu'on a beau ne pas être un produit alimentaire, on a eu un réseau de distribution qui était très intéressant pour nous parce qu'on s'est lancé en plein Covid. C'était les épiceries fines pour valoriser notre vinaigre de site qu'on trouvait très bon. Mais comme dit mon associé, nos parents nous trouvent très beau. Ce n'est pas forcément les plus objectifs. On est quand même allé taper à la porte des chefs en disant, s'il vous plaît, goûtez le et dites nous ce que vous en pensez. Et certains chefs nous ont dit, mais il est absolument incroyable. On va le prendre dans la cuisine et notamment le chef de l'Elysée. On travaille avec Yannick Alenaud, Anne-Sophie Pique. On a quand même des noms assez sympas, même si on ne veut pas travailler dans le culinaire. On a des marqueurs d'intérêt pour son goût, ce qui a fait qu'on a très rapidement intégré un très grand réseau d'épiceries fines. Aujourd'hui, on est dans plus de 500 revendeurs, chez 500 revendeurs. Majoritairement, c'est aussi épicerie fine des concept stores. Notre meilleur vendeur, c'est la grande épicerie, par exemple. Ce qui nous a permis de toucher d'autres clients qui avaient envie de se faire plaisir avec un bon produit de bouche. Et puis après, il y a eu les réseaux sociaux qui ont élargi à la communauté des sportifs. Un de nos premiers prescripteurs, c'était le champion du monde, le double champion du monde de bodybuilding, qui aurait cru. Tu ne serais pas allé le chercher, lui. Je ne suis pas allé le chercher. Tu ne serais pas allé le chercher, si tu n'aurais sûrement pas pensé. Non, absolument pas. Mais tu vois, maintenant que j'y pense, ça semble logique, parce que les bodybuilders ou les athlètes de haut niveau font très attention à ce qu'ils mettent dans leur corps. Donc, ils sont tout de suite au taquet quand il s'agit d'utiliser un produit qui se revendique être bon. Et qu'il y a un bon produit, parce que pour le coup, ils se mettent des trucs dans le corps qui ne sont pas toujours... Et lui est naturopathe. Et du coup, il a cette casquette et il a été vraiment reconnu pour le fait d'avoir un corps comme il a, mais sans utiliser justement de produit autre que naturel. Donc, c'était super intéressant pour nous de l'avoir. Donc, typiquement, tu vois, avec les réseaux sociaux, avec les influenceurs divers et variés, on a pu élargir aussi notre champ de clients. Et donc, sur la distribution, tu disais principalement des épiceries fines. C'est pourquoi ? C'est pour garder cet esprit de conseil de pouvoir se dire si demain, on va justement chez Monoprix ou qu'il n'y a personne qui vient nous parler et qu'on voit une bouteille de vinaigre de Sine qui est quand même plus chère que les autres. Elle est autour des 15 euros, la bouteille. J'imagine que pas grand monde ne l'achètera sans vous connaître. Alors que dans une épicerie fine, il y a du conseil et il y a cette possibilité de raconter le produit. Oui, tout à fait. Alors déjà, juste au départ, ce n'était pas du tout prévu qu'on aille dans les épiceries fines. Ça a été le Covid qui nous a fait dire OK, ça reste les seuls commerces qui sont ouverts pour nous. Allons-y, on va essayer de voir ce que ça peut donner. Et effectivement, comme tu le dis, on a absolument besoin d'explications autour de notre produit pour justifier que le demi-litre est à 15 euros là où les autres le vendent à 2, 3 euros. Donc, effectivement, il y a cette proximité dans les petits commerces. C'est toujours vendu avec un flyer explicatif, des façons de le prendre. Et c'était super important pour nous, justement, de cibler et d'avoir des relais physiques pour se faire la voie d'archier. Alors, je ne vais pas te demander ton taux de marge parce que je sais que tu vas me mentir. On ne marche pas tant que ça sur nos bouteilles. Je peux être très transparente là-dessus parce que le packaging est très qualitatif. Je ne te parle pas du prix du produit qu'on valorise vraiment bien auprès de nos producteurs. Donc, on ne marche pas énormément sur les bouteilles. Ça va être sur les produits à côté qu'on va faire. Mais c'est du verre français, c'est du bois naturel d'Italie, c'est des étiquettes végétales. Enfin, vraiment, on ne laisse rien au hasard. Non, mais ma vraie question qui était derrière, ce n'était pas ton taux de marge, c'était plutôt. Ça a été quoi la réflexion au niveau du prix, justement, de la stratégie prix pour se dire, on ne peut pas être à 5, 6, 7 euros, même si tu n'avais plus de lettres peut-être, parce que les gens ne comprendront pas le bienfait que ça a. Et c'était quoi un peu la limite haute ? Parce que je trouve que, justement, cette stratégie prix, elle est intéressante pour que le client comprenne que c'est un produit qui sera bon pour lui. Complètement. Alors, la stratégie prix, qui renvoie aussi à la stratégie marketing. On a cassé complètement les codes. On a adopté les codes des spiritueux pour lancer du vinaigre de cidre. Du coup, effectivement, on ne pouvait pas avoir un vinaigre à 5, 6 euros. On est un produit santé pour te faire du bien en levant en cure, au même titre que tu prendrais ta cure d'un mois de probiotiques ou quoi, pour te faire du bien, où tu vas facilement dépenser entre 30, 50 euros par mois. On n'est pas moins qu'un produit comme ça. Si tu nous compares à une vinaigrette, effectivement, on est très, très cher. Si tu nous compares à un produit santé, on est super cheap. Donc, c'est aussi un positionnement et c'est aussi de montrer la rupture qu'il y a entre un produit, un condiment et le nôtre. Donc, le positionnement prix est super important pour te dire qu'on n'est pas du tout ce que tu penses qu'on est. Et donc, aujourd'hui, on est à D2C Connect. Donc, toi, tu disais, aujourd'hui, tu as parlé des 500 revendeurs. Ton site web, il représente quoi dans ton rapport de vente aujourd'hui ? Et c'est quoi l'objectif ? C'est plutôt de développer la partie offline pour la faire grossir ? C'est plutôt de développer la partie online ? C'est quoi l'équilibre que tu recherches ? Oui. Alors, aujourd'hui, on est à peu près à 65% de nos ventes sur notre e-shop. Malgré le bon réseau de revendeurs qu'on a, on reste un produit Instagram. On reste un produit e-shop, alors que ce n'était pas gagné au début. Bouteille en verre, lourde, etc. On a quand même nos clients qui reviennent sur notre site. On est très contents de ça. L'objectif, c'est effectivement de continuer à faire grandir l'offre sur notre site, accompagné aussi sur un diagnostic plus précis. On va multiplier le nombre de références parce qu'on s'est lancé avec le vinaigre brut. Moi, avant de créer Archie, j'avais déjà des projets de R&D qui étaient dans ma poche, finalisés. Mais je me suis dit, avant de commencer à lancer toute une offre de produits autour du vinaigre de cidre, il faut déjà que les gens connaissent le vinaigre de cidre brut. Et ça a pris finalement tellement de temps et tellement bien pris qu'on a décalé, décalé, décalé la sortie des projets d'Inno. Ça n'a pas pris tant de temps que ça. Non, ça a tellement pris autour de ce produit. Ça nous a pris du temps, finalement, ce qui est chouette, parce qu'on n'avait pas encore fait le tour du brut. Donc, c'est pour ça qu'on a décalé. Mais l'objectif, c'est de maximiser encore les ventes sur notre e-shop, de continuer de le faire grandir, d'arriver sur notre site en recherchant, donc par diagnostic, tu le prends pour quoi ? Voilà, telle cure est meilleure pour toi, tel produit est meilleur pour toi, etc. Et à la fois, de développer aussi les retailers en proposant des offres qui soient vraiment adaptées retail. Ça, la bouteille, comme ça, vous n'allez jamais la retrouver chez Monoprix. Comme tu dis, ça ne s'expliquerait pas, mais on a dans la tête d'autres produits pur retail qu'on va sortir aussi. Pour Monoprix. Oui, entre autres, mais oui, Monoprix, si tu nous écoutes. Ça reste important aussi potentiellement, parce que c'est vrai que c'est un achat, malgré tout, qui compte. 15 euros, c'est important. Donc, il faut aller chercher la petite brique d'avant pour convaincre des gens que finalement, 15 euros, ce n'est pas cher pour les bienfaits que ça. Exactement. Des gens qui ne seraient jamais allés d'eux-mêmes au vinaigre de cidre. Mon objectif dans la vie, c'est que tout le monde consomme du vinaigre de cidre, même les enfants, tous les jours, et ça dose. Donc, il faut trouver des canaux et des produits différents pour s'adresser à eux et aller les trouver là où ils sont. Tu avais une question ? Complètement. Non, mais c'est vraiment précieux pour nous, le conseil, et de se faire entourer par des pros. On est en train de monter un petit comité scientifique autour d'Archie, justement, pour aussi se faire la voix de ce que nous, forcément, on ne peut pas toujours tout dire en tant que marque. Donc, on se fait entourer de naturopathes. C'est super précieux pour être prescripteur d'Archie. On ne le fait pas directement sur notre site. Mais si tu veux, sur mon compte aussi perso, c'est ce que je fais en étant depuis un mois. Cette stratégie, on l'a sortie, mais ça prend vraiment bien. C'est chouette. Je pense qu'en fait, ce que je veux faire, c'est que vraiment, on est là, Archi est là pour accompagner les gens à se faire du bien, même au-delà du vinaigre de cidre. Finalement, le vinaigre de cidre, c'est une première marche, c'est un prétexte à ce que tu aies une vie qui te fasse kiffer, que tu consommes des aliments qui te font du bien au quotidien. Donc, c'est trouver des personnes qui prennent le temps de répondre aux questions, mais pas juste « ouais, c'est bon, tu prends une cuillère à soupe, délivre dans l'eau ». Non, qu'il y ait un vrai accompagnement. Et donc, j'essaie de le faire à travers la multiplicité de postes quotidiens sur mon compte perso et d'être disponible et d'avoir des naturaux prescripteurs. Effectivement, c'est super précieux. Et justement, j'allais te poser cette question-là. Est-ce que parmi tes réseaux de distribution, tu vas chercher des prescripteurs comme ça, les naturopathes ? Est-ce que ça fait partie de la stratégie que de se dire « je vais aussi à eux leur expliquer s'ils ne le savent pas ? » J'imagine que beaucoup le savent, mais je vais aller leur expliquer, je vais prendre ce temps-là. On le voit beaucoup justement pour les médecins, des fabricants de pansements, etc., aller faire le tour des médecins pour leur dire « prescrivez-nous ». Est-ce que toi, ça fait partie de ta stratégie ? Oui, alors tu vois, ça s'est fait, mais sans que j'y pense en fait. Donc au départ, c'est plutôt les naturopathes qui venaient. Maintenant, on leur donne les produits et elles sont prescriptrices. On a un réseau aussi de médecins nutritionnistes qui prescrivent plusieurs compléments alimentaires et qui sont aussi prescripteurs d'Archie. Donc je descends une fois tous les deux mois, voir les nouvelles équipes parce que les têtes tournent et puis elles grandissent énormément. Donc pour évangéliser encore aux études scientifiques qui ont été faites sur le vinaigre de cidre, leur dire en quel cas le prescrire, etc. Et puis pour qu'ils testent eux-mêmes et leur expliquer de vive voix. Et ça, ça prend très très bien effectivement. Donc oui, je fais ça une fois tous les deux mois. Et justement, tu arrives à mesurer derrière les répercussions des ventes. Par exemple, sur un naturopathe, est-ce qu'eux, ils vont avoir, tu vois, on parlait d'attribution tout à l'heure, de savoir gérer un peu les canaux d'acquisition. Est-ce que tu arrives à monitorer ça ou est-ce que ça finit en organique parce que les gens finissent sur ton site web sans trop savoir ? Pas tous. Tu sais, au départ, on avait des naturaux. Il y en a quelques-uns à qui on a donné des codes promos pour traquer. Donc eux, dans leur cabinet, du coup, ils ont les brochures d'Archie, la bouteille, machin. Et puis, donc, les codes promos nous permettent de traquer un peu. Le réseau dont je te parle, où je descends tous les deux mois pour aller parler au réseau de naturaux, eux, ils ont les produits en interne. Donc, ils nous passent des commandes tous les deux mois. Donc ça, on voit, c'est comme, c'est limite du B2B. Donc voilà. B2B aussi. Bon, je ne sais pas quoi. Mais voilà, c'est quand même difficile de traquer pour ces pros-là. À part code promo et achat direct. Mais du coup, ça fait partie de l'organique. Malgré tout. Et parce qu'ils vont t'aider finalement, eux aussi, parce que j'imagine qu'ils ont aussi des Instagram, des trucs. Bien sûr. Ça te crée de la légitimité. Ça crée des postes de qualité aussi. Parce que eux, ça les engage. Ça engage leurs compétences aussi de montrer qu'ils sont bien enseignés. Et puis, ouais, voilà. Et du coup, c'est quoi ? Donc, tu parlais de R&D, de produits autour du vinaigre de cidre encore. Est-ce que tu peux déjà en parler un petit peu ? Est-ce qu'après, tu vas rester dans le vinaigre de cidre ou tu vas devenir une boîte de santé un peu plus large, ou en tout cas de bien-être avec des produits annexes ? C'est quoi un peu la stratégie des mois, années à venir ? La stratégie, je veux qu'avec le vinaigre de cidre, que les gens fassent le tour des bienfaits et de ses usages. On a les usages chantés, on a les usages cosmétiques aussi. Il faut savoir que pour la peau, c'est absolument dingue. Pour le microbiome cutané, je vous parlais de l'aspect bactérien. Moi, mes problèmes d'acné, je les ai aussi résolus en l'appliquant sur le visage. Un coton imbibé d'eau, du vinaigre de cidre, et les résultats sont fous. C'est aussi exploiter cette piste cosmétique. Mon objectif, c'est que tout le monde consomme du vinaigre de cidre d'une façon ou d'une autre à un moment de la journée, parce que je sais qu'il a un bienfait pour chacun à un moment particulier. C'est de proposer des produits qui soient facilement utilisables par tout le monde à chaque moment. De décliner des produits qui soient plus facilement prenables pour des personnes qui ont très peur du goût et de l'odeur, et qui ne veulent pas passer par la cuillère à soupe diluée dans l'eau. Donc voilà. C'est proposer des produits en R&D, effectivement, sur la partie cosmétique. Mais là, on est en train aussi d'augmenter notre catalogue en proposant des produits qui se prêtent vraiment bien au DIY avec le vinaigre de cidre. Donc là, typiquement, on a sorti de l'eau cellulaire, de pomme. C'est toujours autour de la pomme et du vinaigre de cidre. Le fil rouge, c'est l'usage du vinaigre de cidre. On est une marque wellness autour du vinaigre de cidre. Donc on ne sera jamais, on ne va pas aller devant de la spiruline demain ou des trucs comme ça. Archi, c'est le spécialiste des bienfaits du vinaigre de cidre. Donc développer cette gamme-là, wellness, santé, beauté. Et puis voilà. Aujourd'hui, on a une petite dizaine de références. On a sorti des cures aussi, notamment, il y a moins d'un an, qui ont très bien marché, qui ont vraiment réamené leur rupture d'usage. Parce que là, tu vois la bouteille, tu te dis encore, tu peux encore l'utiliser en vinaigrette. La cure qu'on a sortie, c'est une cure détox 21 jours. Il n'y a pas d'autre, tu ne te dis pas que tu vas l'utiliser en vinaigrette. Donc ça, ça nous a permis de repositionner un peu le vinaigre de cidre en tant que complément alimentaire. Et ça, on va étoffer cette gamme-là autour de cures. Parce qu'on vend de l'argile aussi, pour faire des petits masques avec du vinaigre de cidre et de l'argile. L'eau cellulaire, la cure, cette bouteille en différents formats, des recharges. Donc voilà. Ça reste la bouteille. Parce que c'est plus facile à vendre aussi en épicerie. Parce que la cure dans une épicerie fine, c'est un peu plus compliqué. Oui, mais tu pourrais dire, vu qu'on fait majoritairement du e-shop, la cure, c'est quand même format boîte aux lettres. Donc on s'était dit, bingo, c'est super. Non, non, c'est la bouteille qui reste phare. Oui, oui, oui. Et si tu veux, en fait, je pense que la cure, tu l'achètes une fois, puis tu vas la remplir après avec ta bouteille. Parce qu'on garde les petites fioles. Et puis, moi, je suis la première en plus sur les réseaux à dire que je ne prends pas la cure tous les jours et que je remplis avec ma bouteille. Donc voilà. Mais non, je pense que c'est le truc un peu, c'est plutôt ce qu'on garde après de la cure, c'est le côté nomade. Parce que ce dont on s'est rendu compte, ouais, c'est ça, on s'est rendu compte que la plupart de nos clients, finalement, ils l'utilisaient tous les jours. Ils le prenaient dans le sac à main. C'est plus facile de se trimballer la petite fiole que la grande bouteille. Donc je pense que tu achètes la cure une fois et puis après, tu... Il n'y a pas de la cure minceur ? Ah, bien sûr que si. Ah, si, si, si. Ah non, mais les... T'en as pas besoin. Il n'y a rien de magique. Il n'y a absolument rien de magique. En diminuant l'impact glycémique, forcément, ton corps va mieux maîtriser tout et va... Moins plus insulines, etc. Exactement. Et ton énergie va être là, plus facilement disponible pour déstocker dans tes graisses, etc. Et faire en sorte que tout se passe bien et donc améliorer ton transit, tout ça. Les études scientifiques ont porté sur la capacité du vinaigre de cidre à aider à la perte de poids. C'est pas des conneries. Enfin, vraiment, c'est... Mais t'as trop raison. Non, mais complètement. L'aspect déculpabilisant, il est là, tu vois. Pose gueule de bois ou des trucs comme ça. On est les premiers à te dire, t'as pas besoin d'avoir un mode de vie parfait. Je suis la première à ne pas l'avoir. Donc, c'est vraiment aussi... Alors, on est sur un axe qui est plutôt doux, plutôt accompagnement, wellness, tout ça. Mais c'est aussi à ça que servent les lives, que sert ma prise de parole aussi. C'est de montrer que c'est un produit qui est aussi accessible à des gens qui ne sont pas du tout yogis et qui ne mangent pas du quinoa tous les midis. Donc, ce côté archi en déculpabilisant, pour moi, c'est un des axes les plus forts qu'on a aussi intérêt à montrer au quotidien. Parce que c'est super important. Exactement. C'est juste un geste. On perd plus de gens. Mais complètement. Et c'est d'une simplicité dingue. Et en plus, j'ai beaucoup de... En général, c'est les hommes qui sont plus réticents à l'utiliser au début en se disant « Ah, le goût, il est particulier. Ça doit être le vinaigre le plus récompensé d'Europe. Ça reste du vinaigre de site. Donc, il y a un petit kick d'acidité quand même. Mais combien d'hommes autour de moi me disaient au début « Ah, c'est compliqué. Et aujourd'hui, ils ne prennent que ça dans l'eau parce que sinon, ils trouvent l'eau fade et ils ont l'impression de ne pas se faire du bien. » Donc, ça rentre super facilement dans la routine de gens qui n'ont pas une hygiène de vie top top. Donc, c'est très bon. Il y a un sujet intéressant et je pense à la cure. Pour avoir eu des longues discussions avec le fondateur des Miraculeux. Oui. Chez les petits gouris qui disaient finalement les gens n'ont pas l'habitude d'avoir des habitudes. Oui. Et donc, de prendre tous les jours un médicament ou un complément alimentaire et qu'ils l'oublient. Et donc, je pense que la bouteille aussi permet de se dire « Il y a un peu moins de pression que la cure 21 jours. J'ai mis 42 à la faire. » Non, mais Claire, le truc qui est très cool avec le vinaigre de site, c'est que tu as besoin… Enfin, juste tu le prends une fois, ça te fait déjà du bien, tu vois. Tu n'as pas besoin d'être super assidu. Et il y a un truc aussi, donc pour que ça te facilite l'usage, moi je suis contre le fait… Tu vois, aujourd'hui, tous les produits qui sont très santé, qu'on retrouve à la Biocop, ça fait un peu produit sorti de la RDA. Tu n'as pas trop envie de t'en servir, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi que l'esthétique était très important, que tu sois fier d'avoir ça dans ton quotidien. Tu es content d'avoir ta jolie bouteille sortie, que tu ne mettes pas derrière un placard. Et rien que ça, ça va t'aider à créer l'habitude. Si tu la vois, tu es content. Tu es content de racheter une neuve. Là, on va sortir des éditions limitées. Limite, tu es content d'avoir la collection. Donc, ça contribue aussi. Les Miraculeux, ils ont quand même rendu le truc ludique pour garder cette habitude. Donc, on est aussi dans ce mode-là. Tu n'as pas que le goût qui compte. Pour garder l'habitude, il faut que le design te plaise et que tu aies un truc un peu sympa. Je pensais à la concurrence, par exemple, du mode de public. Oui. Oui, c'est plutôt la nouvelle… Super culinaire. Est-ce que aussi, on peut… Ça n'a pas de contresens pour vous de marcher sur la cuisine ? Nous, on n'ira pas sur la cuisine. D'accord. Oui, tu vois. Oui, 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 complètement. On ne va pas du tout dire, ah ben non, on ne travaille pas avec les chefs, parce qu'on leur a fait goûter. C'était aussi pour avoir un marqueur d'intérêt à la grande app ou quand on a des marchés, de se dire, hé, vraiment, quand on me dit qu'il est bon, ce n'est pas juste nous. Donc, on garde des grands clients cibles dans la partie culinaire, mais ça ne sera jamais notre fonds de commerce. Le boom de Boutville, ils font des vinaigres, pas que de cidre. Ils sont vinaigriers, ils font des trucs merveilleux. On ne sera jamais dans ce domaine-là. Nous, on est sur le secteur de la wellness. Pour l'instant, on a un boulevard qui s'offre à nous, on est tout seul. Donc, c'est… Ouais, wellness pure. Et quelle quantité est un moment de la bouteille que tu recommandes ? Une quantité, il ne faut pas que tu te prennes la moitié de la bouteille non plus. Donc, trois, quatre prises par jour, c'est chouette. Une cuillère à soupe diluée dans l'eau, c'est pas mal. Mais en fait, c'est ce que je dis à tout le monde et c'est ce que les gens n'aiment pas forcément. C'est juste écoute-toi, en fait. Et quand tu sens que tu en as trop pris, bon, tu vois, là, typiquement, ce matin, j'en ai pas pris. Je sais que j'en prends à minima deux fois par jour. Ce matin, je ne me sentais pas d'en prendre. Le plus important, c'est aussi ce côté déculpabilisant, c'est de se dire au client, juste, on n'est pas prescripteur d'un moment particulier. Dada, c'est toi qui vas savoir tout de suite parce que tu vas le sentir tout de suite. Donc, pour moi, l'idéal, c'est avant un repas copieux jusqu'à trois, quatre fois par jour si tu le sens. Et puis, si tu es sujet au fringale, le siroter dans une gourde l'après-midi pour te couper les envies de sucre. C'est juste magique. Donc, ouais, tu le mets dans ta gourde, tu prends ça et voilà. Et ces petites anecdotes, Katy Perry et Orlando Bloom se sont rencontrés comme ça. Elle a vu que son eau était trouble, enfin, était orange. Elle lui a dit, il y a quoi dans ton eau ? Il lui a dit, c'est du vinaigre de cidre. Elle a dit, c'est pas possible, moi aussi, marions-nous. Et ça s'est passé comme ça. Et vraiment, ils sont investisseurs d'une boîte de vinaigre de cidre aux Etats-Unis, d'ailleurs. Et ouais. Comment ? Ouais. Faut avoir la ref, faut avoir la ref. Mais Maté, je l'ai. On est déjà arrivé au bout. Le temps passe trop vite parce qu'il y a des gens qui font des conférences en 11h40 qui sont dans 5 minutes. Donc, on va devoir rendre l'antenne. Bah, rendons l'antenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta venue. Et j'espère que vous allez tous acheter une bouteille d'Archi très rapidement. Comme ça, vous pourrez nous dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez perdu beaucoup de kilos grâce à ça. Je m'en porte d'Iaron. Tu vois, tellement bonne commerciale. J'en ai même pas. Si, j'ai ma fiole avec moi pour ce midi, tu vois. Mais c'est bon. Allez. Merci à tous. Et puis, bonne continuation dans la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada